Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour ce qu'on est tibétain. Bonjour, bonjour. Voilà, on commence ce matin, aujourd'hui, disons, la leçon 35, ça nous fait, on commence vraiment à avancer vraiment bien dans ce texte de Tchenresi. On arrive en fait à la fin du texte de Racine, donc c'est quand même pas la moindre des choses, parce que ça nous permet là de couvrir une grande partie du texte. Après, cette partie, on abordera les prières annexes, mais le texte Racine lui-même de la pratique de Tchenresi, on l'aura couvert. Voilà, c'est une très bonne chose. On va commencer par une prise de refuge et puis on plonge dans cette leçon. Voilà, alors, attendez, juste encore une petite chose, hop, pour aller encore mieux, voilà, tac, 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 comme ça, c'est très bien. Voilà, je vais faire un peu d'espace. Je vais peut-être prendre mes lunettes, ça sera encore mieux, je vous verrai mieux. Voilà. Ah ben voilà, c'est beaucoup mieux. Je me disais bien qu'il me manquait quelque chose. Alors, donc, leçon 35, leçon 35. Donc, comme d'habitude, le tibétain, le mot-à-mot, une phonétique, la traduction, qu'on va voir ensemble, à terme, ça va donner une nouvelle version de la pratique de Tchenresi, qui sera justement sous cette forme que vous avez ici, et qui nous permettra, ou qui permettra à tout le monde, même si on ne fait pas du tibétain, en tout cas, d'avoir une idée de ce que l'on récite, vu qu'il y a à peu près, quoi, il y a le mot-à-mot, évidemment. Alors, maintenant, il n'y a pas, on ne voit pas forcément les séparations, mais ce sera une aide supplémentaire. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement, bon, c'est vrai qu'on pourrait presque se passer de ça, mais en même temps, bon, je me dis que c'est quand même intéressant, parce que ça donne une sorte de globalité, et puis là, on rentre dans quelque chose qui est plus, évidemment, de l'ordre d'une analyse. Alors, là, on a la structure, cette structure, elle change un petit peu. Alors, je me suis posé pas mal de questions, vous verrez pourquoi, ce qui m'amène à proposer ces structures, peut-être que vous les voyez ici. Après, je me suis demandé, cette fois-ci, si peut-être je devais distinguer, peut-être je le ferais, allez savoir, les verbes, parce que pour l'instant, ici, ce que je distingue, c'est simplement, on va dire, les mots, donc très global, et puis, et les particules, et encore, on pourrait réfléchir à ce qui vraiment est une particule ou pas, on le verra ensemble, d'ailleurs, aujourd'hui. Parce que, parfois, avec des mots comme, par exemple, Tang, Tang à Tang, ben, Kézang Gurme, dans le clair miroir, qui est un grammairien tibétain, lui, il considère que c'est une particule. En tout cas, il classe ça comme une particule. Alors que, parfois, dans les classifications classiques, ben, il y a certains usages, ou certains mots, qui ne sont pas considérés comme particules, alors que les grammairiens modernes, on le considère comme particules. Bref, c'est des questions que je me pose. Mais surtout, ce qu'on va faire ensemble, c'est, donc, eh bien, la poursuite de cette analyse. Donc, on est d'accord que, la dernière fois, on a vu tout ce qui concerne le Lamkev, qui est une chose très importante, c'est comment on inclut la pratique de Tchénésie dans le chemin. Donc, ça, c'est, effectivement, forcément un point crucial. Et puis, là, maintenant, on est dans la dédicace. D'ailleurs, la dernière fois, on a aussi vu une dédicace. Donc, là, on voit une dédicace, une dédicace supplémentaire, on pourrait dire. Pourquoi ? Parce que dans le texte, dans le texte racine, on voit, mais là, je ne vous ai pas mis les yik-chung, les petites lettres, mais on voit Shenyang, c'est-à-dire qu'on peut encore réciter une autre dédicace qu'on voit ici. Et ensuite, c'est vraiment la fin du texte racine. Bon. Texte racine, clairement, il est beaucoup plus concis que tout celui avec les annexes, évidemment. D'ailleurs, je me demande si on a étudié la toute première prière, qui était la prière à la lignée du Mahamoudja. Ça, je ne sais pas. Il faudrait qu'on fasse un peu d'archéologie. Je vois Isabelle qui dit non. Donc, je pense qu'on ne l'a pas faite. Donc, on pourra toujours la faire par la suite. Mais c'est vrai que du point de vue grammatical, c'est un peu moins intéressant. Maintenant, du point de vue de la découverte du Kadu Serteng, c'est-à-dire de la lignée de transmission, on va dire le rosère d'or, la lignée du Mahamoudja, c'est intéressant. Bref. On va commencer cette analyse. Alors, comme d'habitude, cette analyse, vous allez vous en charger, puis moi, je vais vous aider à le faire. Alors, qui commence avec la phrase une? Qui veut se lancer? Allez-y, ouvrez votre micro. Soyez pas timide quand même. On est entre nous. Moi, je veux bien commencer. C'est très bien. Après, il y a 2000 personnes qui regardent des vidéos sur la chaîne YouTube. Ça, c'est vrai. Non, je plaisante. Rassurez-vous. Voilà, mais votre prestation est forcément internationellement reconnue. Alors, c'est moi ou c'est l'autre? Alors, j'ai l'impression qu'Isabelle a dégainé plus vite qu'Annie. Oh, n'importe, n'importe. Peu importe. Sinon, je fais l'autre. Alors, Annie, tu veux commencer? Ah ben, dire que je veux, c'est beaucoup dire, mais je peux. Tout à fait. Alors, vas-y. Vas-y, je t'écoute. Avec plaisir. Quoi, on t'écoute d'ailleurs. Ditar, gomde, gipei, sunamgi. Magnifique. Donc, Ditar, c'est une expression toute faite. Toute faite, complètement. Si, si, tout à fait. C'est pour ça que d'ailleurs, je pourrais très bien... Mais t'as raison, c'est vraiment une expression toute faite. C'est devenu presque un mot en soi, quoi. C'est comme on peut voir, ou ainsi. Ainsi. Gom, c'est médité. Oui. Gom, dé. Alors, dé, là, j'ai un petit trou. Gom, dé. Alors, gom, dé, dé, c'est la récitation. Alors, c'est intéressant parce que gom, dé, c'est une manière d'associer... Alors, de nouveau, on pourrait dire que c'est presque un mot en soi, parce que c'est souvent utilisé par copule, mais gom, dé, c'est méditation et récitation. Et donc, on suppose que la méditation est sous-entendue. C'est ça. C'est-à-dire, la méditation, en fait, ici, gom, c'est clairement la méditation. Par contre, dé, c'est clairement la récitation. C'est un mot... Dé, c'est un mot assez complexe parce que ça peut vouloir dire aussi au-delà. Il peut y avoir... Quand vous voyez, vous verrez plutôt dans le support, j'ai mis des notes assez copieuses, toujours tirées de Tony Doeuf, l'Illuminator, ou pas que, des fois, il y a d'autres sources, mais où il dit des choses intéressantes par rapport à dé, je crois. Mais bon, gom, dé, méditation, récitation. Gipa, c'est faire. Oui, tout à fait, Gipa. C'est un usage ancien, mais c'est un mot assez courant, finalement, pour dire faire. Et avec un petit génitif, Gipa. Oui, tout à fait. Il va donc relier à la suite, ou la suite est reliée à tout ça. Oui, tout à fait. Donc, la suite, c'est cela, c'est le mérite que je ne sais pas décomposer le mot, là. Alors, moi non plus, en fait. Je suis tellement habitué à le voir tel quel que je ne décompose pas. On pourrait certainement le décomposer, si on avait envie, mais ce n'âme, on peut le traduire en tout cas par mérite, voire on peut le traduire par richesse intérieure, ce qui est aussi intéressant. Pourquoi pas ? Oui, mais là, ça ne dirait pas. Oui, en tout cas, ça a le mérite, le mérite de nous faciliter la vie. Donc, gardons-le comme ça. Par la richesse intérieure développée au cours de cette méditation, incitation, pourquoi pas ? Mais bon. Tout à fait. Alors, vraiment, pourquoi pas ? Ce qui reviendrait, effectivement, du point de vue du sens, c'est à peu près la même chose. Mais on pourrait dire le mérite. En tout cas, c'est le sonam. Sonam, c'est un mot très intéressant, parce que sonam, c'est une question de... On pourrait dire, on est doté du point de vue tibétain, on est doté de sonam, ou on n'est pas doté de sonam. Ça pourrait presque être parfois un équivalent avec la... être un équivalent de la chance, ou la baraka, ce qui serait encore plus imagé. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a du sonam, c'est quelqu'un à qui tout réussit. Quelqu'un qui n'a pas de sonam, c'est quelqu'un à qui tout échoue. Donc... Il a un bon karma, on va dire. Pardon ? Qu'est-ce que tu dis ? Je n'ai pas entendu le rôle d'Ivoire. Il a un bon karma. Un bon karma, complètement. Un bon karma. Tu as tout à fait raison. Un bon karma. Et d'ailleurs, le sonam, donc, provient bien sûr des arts. Et de pas autre chose. Donc, c'est clairement un résultat du karma. Il n'y a pas de doute. Alors, qu'est-ce que tu me proposerais comme lecture ? Je n'ai pas mis le guide au final. Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Donc là, c'est une particule agentive. Donc, ça va conduire à la suite. Complètement. On pourrait dire aussi que c'est un agentif, certes, mais un instrumental. Instrumental, oui. Voilà. Donc, c'est tout simple. Là, c'est par le mérite dû à la pratique de cette récitation-méditation. Tout à fait. Alors, après, donc, si on veut essayer de faire cet exercice qui est mal à vue, intéressant, et qui consiste à essayer de lire dans le texte même au moment où on récite, on pourrait se dire, ainsi, par cette méditation et récitation, ce sonam qui est fait, ce mérite qui est fait, produit ou fait que... Qu'est-ce qui est fait ? C'est la méditation qui est faite. Ah, eh bien, alors là, en fait, ici, c'est clair que le Kaya Takagiguki, il est l'instrument, c'est la marque de l'instrument, on est bien d'accord, mais vu qu'il est collé après ça, donc après tout ça, on pourrait très bien considérer que c'est ce sonam accompli, ce sonam qui est fait du fait de la récitation et de la méditation, c'est tout ça qui va devenir l'agent. Oui, c'est ça, je suis bien d'accord. Mais ce qui est fait, c'est la méditation. Le mérite, c'est ce qui résulte, en somme, quand même. Oui, tout à fait. Si on considère, tu as raison, déterminant, déterminé, clairement, c'est un déterminé qui est déterminé par cette action de la méditation et de la récitation. Tu as tout à fait raison. Donc, on va dire le mérite résultant de tout à fait. Tu ne le voyais pas comme ça ? Si, justement. Oui, ok, d'accord. Oui, très bien. C'est peut-être moi qui suis un peu confus. Non, non, mais parfait. Si tu le vois comme ça, je crois que c'est tout à fait juste. Oui, oui. Parce qu'on a toujours ce rapport. Alors là, pour vous, pas pour vous, pour nous tous, mais c'est toujours un bon rappel. C'est-à-dire que le génitif, ici, si on le met comme ça, c'est toujours son rapport, le fameux classique rapport entre déterminant et déterminé. ça, c'est une importance. Ah, je vois qu'arrive quelqu'un, 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 bonjour, bonjour, Cathy, bonjour, Cathy. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bonjour. Voilà, très bien, parfait, tu as trouvé des codes, tout ça. Donc, bienvenue. Oui, merci beaucoup. Mais pas de quoi. On est bien d'accord qu'on est là dans le cours d'analyse de texte avec Tien Rézy, hein ? Ok, très bien. C'est juste une petite question toute bête, vu qu'après, il y a le cours lecture, c'était juste pour préciser. Parfait. De toute façon, je le rappelle encore à tout le monde, si vous voulez passer d'un cours à l'autre ou même faire les deux, vous avez toujours la possibilité. Bref, alors, ben parfait, Annie, je crois que là, tout est bien dit et tout est juste. Donc, je ne vois pas d'autres difficultés. Et là, peut-être la chose intéressante, éventuellement, c'est la construction ici, c'est-à-dire que vous le verrez dans les notes du support. Alors, par contre, petite question pour Cathy, j'y pense tout de suite. Oui. Est-ce que tu as reçu le support PDF ou pas ? Peut-être pas. Oui, oui, si, si, tout à fait. Ah bon ? Donc, là, 35. Là, 35. Ah, c'est parfait. Donc, ça va très bien. Donc, Pas de quoi. Ici, donc, dès. dès, c'est la forme passée du verbe. Alors, il y a une petite astuce, là, tout à coup, je l'oublie, mais qui fait que, en général, quand on prend des mots composés, je ne me rappelle pas de la règle exacte, mais on prend une des formes verbales. On ne prend pas forcément la forme verbale du présent. on prend la forme verbale du passé. Mais attention à ce point théorique, il faudrait que je le vérifie. Je n'en suis pas complètement certain. Mais, on pourrait aussi imaginer, c'est une autre interprétation possible, qu'on parle vraiment d'une chose, moi, ce qui serait assez logique, mais d'une chose qui est faite, c'est-à-dire de la méditation qui est faite et de la récitation qui est faite. Ça, c'est clair. Une autre chose qu'on peut dire sur gomde, pour compléter l'analyse, c'est qu'au début de la pratique, on peut très bien dire dagui, attention, au début, dans la première prière, c'est-à-dire la prière du refuge et du développement de l'esprit de l'éveil, il y a aussi la possibilité, dans certains textes, comme ce ferreur au dos, qu'on utilise comme ailleurs, c'est de dire, plutôt que de dire dagui jinso, c'est de dire dagui gomde. Et le gomde, c'est celui-là ici. On en avait parlé une fois, c'est la version privilégiée par le commentaire du 15e Karmapa, Kachyap Domge, où il dit précisément gomde. Jinso, voulant dire les vertus de générosité et les autres. Bon, voilà. Mais ici, on parle de gomde. Donc là, on reprend ce terme de gomde. Voilà. Jaman ? Oui, oui. Jaman, est-ce que tu pourrais les gom, enfin, pas gom, mais dé ? Oui, bien sûr. Alors, Pao, Salatada, Sa, De. Salatada, Sa. Oui, Salatada, c'est comme Dawa, c'est comme la lune. Ça, c'est une particularité du La souscrit. D'accord, c'est ça. C'est ce que je ne comprenais pas. Oui, complètement. Alors ça, on va dire, c'est l'exception à la règle. C'est-à-dire, en général, là, c'est toujours là. Oui, c'est toujours là. C'est-à-dire, Kalatada, Kalatada, etc. Mais ici, Salatada, ça, c'est l'exception. C'est l'exception. Moi, je me remercie. Et je me donne trop. Ok, qu'est-ce que tu disais, Annie ? Attends, excuse-moi, Evely, Annie. Qu'est-ce que tu disais, Annie ? Je dis que ça fait salade. Salade. Salade, ah oui. Tout à fait. C'est pas mal. C'est pas mal. Et la semaine dernière, on avait vu que des tards, ça voulait dire ainsi. Et là, on a dix tards. Moi, j'avais regardé qu'on disait, plutôt, de cette manière, de cette façon. Est-ce que c'est équivalent ? C'est équivalent. Après, c'est vrai que se faire erreur, Tony Doff, il donne des précisions, des précisions, contextuelles. Mais c'est vrai que pour nous, alors honnêtement, je suis un peu, là, je suis un peu emprunté pour vous dire, en tout cas, pour affirmer qu'il serait la différence entre dittards et tétards. D'accord. Peut-être que honnêtement, je ne sais pas, parce que je pense qu'autant dit que dé se rapporte à ce qui vient d'être dit ou fait, étant donné qu'en général, le pronom démonstratif, on l'utilise après le mot. par exemple, on dira « kushu di yakpore » « cette pomme est bonne » par exemple, ou « kushu di marpore » « cette pomme est rouge » en général. Donc, à mon avis, « ditard » et « détard » c'est assez équivalent. Alors maintenant, il y a aussi des fois, parfois, des finesses qui mettent cher. ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait dire que « ditard » c'est plus proche, soit dans le temps, soit dans l'espace, que « ditard » ? Oui, c'est possible, ça pourrait être ça. En tout cas, c'est une hypothèse, ça se tient assez bien, avec le « dit » qui se rapporte à quelque chose de plus direct. entre ici et là. Oui, entre ici et là. C'est possible que ça soit ça. Après, la difficulté pour bien comprendre ce genre de finesse, ça serait, il faudrait, on pourrait dire, faire une analyse transversale des textes et puis voir dans quel contexte ils sont utilisés. On finirait peut-être par trouver une réponse. Cela dit, elle existe peut-être, elle est peut-être dite d'une manière claire, même dans le clair miroir, ça c'est possible. C'est vrai que là, dans l'immédiat, je n'ai pas la solution, mais je peux chercher en tout cas, ça m'intéresse. On verra. On verra. En tout cas, la récitation, elle vient d'être faite. Ah, ça c'est sûr. Ça, la récitation vient d'être faite. On parle de celle-là, ça c'est clair. On parle de la récitation et de la méditation qui vient d'être faite. Clairement. Voilà. Donc, analysons, mais pas de quoi, analysons la deuxième. Donc, Isabelle, t'étais partante, donc vas-y. Hop, ça va là. Alors, relis la phrase, histoire de pouvoir l'avoir mieux en bouche, si je puis dire. Impeccable. Très bien. complètement. OK. Alors, en termes d'analyse, que pourrais-tu dire ? Alors, j'ai le premier mot, Dak. Moi, je. Oui, moi, je. Facile. Là, on a hyper l'habitude de ça. C'est plus du tout compliqué. Après, Tang, c'est le connecteur et. Tout à fait. Oui, complètement. À nouveau, Dak, moi, je. Complètement. Là, donc, la particule locative. Oui. En fait, cette phrase paraît simple, mais j'ai beaucoup heurté. Je suis beaucoup heurté. Tout à fait. Elle paraît simple, elle ne l'est pas tant. Complètement. Alors, après, j'ai cherché la signification des deux mots suivants. Et Drel, 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 je n'ai pas trop trouvé. Je me suis demandé s'il y avait un lien avec Tendrel, le lien, la tendance. Je ne sais pas. Et Toc, parce que Drel, Drel pas, j'ai trouvé, ça voulait dire commenter. Et Toc pas, peut-être, alors Toc pas, être entravé. Oui, non, mais alors là, je comprends bien. Oui. Je me suis dit que c'était en fait l'histoire que les êtres étaient liés à moi. Alors, c'est clair, c'est le sens. C'est un peu l'idée, quoi. Non, c'est complètement le sens. C'est le fait de participer à, d'être impliqué dans, etc. Complètement. Mais alors ça, les rencontres, les difficultés que tu as rencontrées, Isabelle, elles sont complètement standards dès lors qu'on commence à faire de l'analyse de texte. Parce que c'est là où on perd la vision panoramique, la vision vue du ciel et qu'on rentre dans le détail du mot à mot et le détail du mot à mot, alors là, bonjour. Parce que, effectivement, tu peux trouver beaucoup de sens pour chacun des mots et au bout d'un moment, tu ne sais pas du tout comment les mettre ensemble. En fait, d'ailleurs, tous les dictionnaires ne le répertorient pas, mais certains le font et donc considèrent Delto comme un mot en soi. C'est-à-dire comme une paire de mots assez fréquentes ou suffisamment fréquentes pour qu'on puisse les associer. Et donc, Delto, c'est le fait de participer à, d'être lié à, d'être impliqué dans, etc. Donc, Dala Delto, Dala Delto, ça veut dire les êtres qui me sont liés. Alors, les êtres, c'est là, mais ceux-là ou ceux-là qui me sont liés. Alors, c'est effectivement une construction, d'ailleurs, c'est assez, dans la structure, j'en propose une, mais on pourrait en proposer une autre, parce qu'on pourrait très bien imaginer Da Tang, qui est un ensemble, finalement, et puis, Dala Delto, et même, alors, Dala Delto ou Dala Delto parce que c'est vraiment, s'il y avait une séparation dans cette phrase, c'est ici. Da Tang, Dala Delto. Alors, Dala Delto, on pourrait le mettre de côté, c'est-à-dire, je pense, ce serait intelligent d'avoir trois formes, c'est-à-dire, comme ça, et puis, comme ça. Ça, ça me semblerait assez pertinent. Pourquoi ? Parce que le Dala Delto, une, je pense, ne pose pas de problème du point de vue du sens, Isabelle. Non, c'est la totalité des êtres. Voilà, et justement, il y a l'idée de la totalité. Et l'idée de la totalité, c'est ce qui rassemble ces deux choses. C'est-à-dire, ce qui rassemble à la fois moi et tous ceux qui me sont liés. Donc, moi et ceux qui me sont liés. Exactement. Moi et tous ceux qui me sont liés et donc, la totalité de ces êtres, on pourrait dire, et puis ensuite, gna 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 gna. La totalité de ces êtres, virgule, et vient la suite. Complètement. Mais là, la difficulté, effectivement, elle tient dans Delto. Parce que si tu regardes dans le dictionnaire, suivant quel dictionnaire, tu auras Del pour être lié. Del, effectivement, Delwa, qui est un verbe assez complexe, parce que, pourquoi complexe ? C'est-à-dire, c'est un verbe morphologiquement variable. Donc, il y a différentes manières de l'écrire. Si vous regardez dans le texte des préliminaires, on voit, non, oui, c'est dans le texte des préliminaires, mais c'est ailleurs aussi, c'est quand on dit les quatre élimités. un semtientam tchik, du dungel, tu es un dungel, qui du, tu es un telwar, du l'utik. Donc, on écrit le fait d'être séparé d'une manière différente en fonction des circonstances, quoi, logique, étant donné qu'on va utiliser les différentes formes du verbe. Donc, voilà, bon, bref, en tout cas, ça peut vouloir dire lien, ça peut vouloir dire être séparé, ça peut vouloir dire, dans certains contextes, ça peut vouloir dire lié, donc, quoi, plutôt lié, en fait. Bref, voilà, mais en tout cas, après, si tu essayes de rendre cette phrase dans un français à peu près, tu dirais comment ? Alors, je dirais donc, du coup, moi, et tous les êtres, et la totalité des êtres qui me sont liés. Exact, moi et la totalité des êtres qui me sont liés, et puis, tu aurais tout à fait raison, ça me semble très bien, complètement. Je ne vois pas d'autres difficultés, bon, Jowa, c'est du classique, vraiment, Jowa, qui à la fois, veut dire quoi, à part être ? Oui, mais à part les êtres, ça veut dire quoi ? Ah, je ne sais pas, allez ? Ah, oui, 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 si, si, il y avait un petit doute de ta part, mais tu n'as pas eu raison de douter, ça veut dire aller, oui, bien sûr. Et pourquoi ça veut dire aller ? Ou plutôt, pourquoi utiliser ce mot-là ? Ah, c'est, parce que c'est peut-être quelque chose qui se meut, qui bouge ? Exact, nous sommes ce quelque chose qui se meut et qui bouge. C'est pour ça que les Jowa sont les êtres, c'est-à-dire, ce sont les migrants, une manière de traduire le mot, ce serait de parler des migrants, des migrants qui prennent refuge et qui cherchent refuge. Et on serait exactement dans le sens bouddhiste de cette affaire-là, parce que nous sommes des Jowa, c'est-à-dire des êtres en mouvement, nous sommes des allants, de ceux qui vont, de ceux qui cheminent, d'existence en existence. Donc, et vous voyez la différence, vous voyez l'importance, sur un mot comme ça, l'importance du tibétain, parce que, entre dire les êtres et entre dire ceux qui vont, on ne dit pas la même chose. C'est-à-dire, les êtres, c'est une ontologie, et puis Jowa, c'est une dynamique. Donc, on ne parle pas du tout de la même chose. Alors, nous, en français, on dit les êtres, on est bien d'accord, mais ce n'est pas du tout un hasard que les tibétains aient choisi Jowa pour dire les êtres. Donc, ils n'insistent pas du tout sur l'ontologie. Ils insistent sur leur caractéristique qui est d'aller. C'est pour ça que, c'est pour ça que, quand on fait du tibétain, on fait de l'analyse de l'arrière-plan. Pourquoi ? Parce que les mots, ils contiennent en eux-mêmes l'arrière-plan de la pensée, la contextualisation de la pensée. C'est-à-dire, le lieu ou la manière dont la pensée véhicule les mots se constitue. Ok, très bien. Excuse-moi. Oui ? Excuse-moi, c'est Cathy. Bien sûr, Cathy. Pour être sûre que je ne me trompe pas, comment on ne dit pas et les êtres qui sont liés, on dit qu'ils me sont liés. Est-ce que c'est la présence du laden ? Oui, c'est la présence du laden. C'est une fonction assez particulière. Attends, je pourrais peut-être, je vais juste essayer de voir si... Alors, je vais juste essayer de voir si j'ai... Si vous avez deux secondes, je peux essayer de retrouver... Je vais essayer de voir ça. Alors... Il faudrait... Alors... Est-ce que je pourrais... Oui, mais si, bon, je vais peut-être perdre trop de temps à ça. Oui, mais parce que je sais qu'il y a une explication dans le clair-miroir qui parle de la fonction particulière. Alors... Peut-être que je vais vous le retrouver. Si je vous le retrouve tout de suite, ça vaut la peine. Sinon, j'aurais eu tort. Alors, on va voir. C'est au bénéfice de... C'est la fonction au bénéfice de, je crois. Ah, ok, c'est possible, c'est possible. Non, je ne sais pas. C'est une question ? Ben, là, je ne veux pas te dire de bêtises, donc je reste dans la possibilité que ce soit ça, mais je vais juste essayer de voir. Marque, connecteur, voilà, je crois que c'est ça. Attends. Alors, ça pourrait être ça. Ça pourrait être... Ça pourrait être ça. Donc, tac. Ça pourrait être ça. Alors... connecteur... Alors, oui, ça pourrait... La particule là joue le rôle de connecteur. Donc, par exemple, le connecteur de deux... Alors, on ne va pas fouiller cette chose-là parce que ça sera trop là maintenant, mais ça peut être le connecteur de deux syntagmes verbaux, nous dit le clairmiroir, ou le connecteur de deux syntagmes dont les verbes sont un impératif, etc. Là, ça ne serait pas tout à fait ça. Mais en tout cas, ça serait effectivement une possibilité, c'est-à-dire le connecteur adjonctif. Donc, une manière de dire « et » en fait. Donc, quand on dit « dala, del to » et « les êtres qui me sont liés à moi ». Alors, on pourrait dire « les êtres qui me sont liés à moi », mais aussi « mes êtres » d'une certaine manière. Quoi bon ? Les êtres liés. Les êtres liés à moi. Mais, bon, du point de vue du sens plus basique, à partir du moment où on dit « dala », ça veut dire « vers moi ». Si on prend la particule dans son sens propre, donc « vers moi ». Et puis, donc, ce qui est lié à. Donc, ce qui est lié à moi. Quoi, voilà. Ok. Mais, je sais qu'il y a une fonction particulière du « là ». Ensuite, donc, qui nous propose l'analyse de la troisième phrase ? Je veux bien. Mais, super. Vas-y, Evelyne. Alors, « mid-son, l'audit au-oua chumatak ». Parfait. attends. Redis voir un peu cette phrase. « mid-son, l'audit au-oua chumatak ». Très bien. « mid-son, l'audit au-oua chumatak ». « mid-son, au-oua chumatak ». Et puis, ici, idéalement, « ta ». Parce que c'est un « ta ». Attention, « pa », mais « ta ». Parce que c'est un « expiré ». « ta ». « ta ». D'accord. « Ok. » Mais ça, il me dit « porwa yun mata ». « Ok, très bien. Alors, vas-y. » « Alors, moi, j'avais, j'avais travaillé déjà un peu avant, mais j'ai eu du mal un peu, là, je vois que toi, tu le dis pas. J'avais, je disais que « porwa », il y a le « ra » là, qui, pour moi, était une particule. Et ce n'est pas le cas. Ah non, ce n'est pas le cas. Pas le cas. Et non, alors ça, c'est un piège magnifique. Ça, c'est un piège total. Je suis tombé dedans à pieds joints. Ah ben ouais, non, mais ça, c'est clair. Moi, je vous l'ai dit, je suis toujours très méfiant quand je vois ce genre de choses, tu vois. Mais non, écoute, si je ne suis pas trompé, non. Mais alors, une indication, une indication, c'est le fait qu'ici, on est le « wa ». Ça, c'est une bonne indication quand même. Pourquoi ? Parce que ce serait difficile d'imaginer, quoi même, impossible, carrément, bon, là, je peux être affirmatif, imaginer un « wa », si le « wa » est la particule finale du verbe « por », c'est impossible que, dans ce cas, il puisse y avoir un datif locatif entre les deux. Ça, ce n'est pas possible. parce que ce serait, dans ce cas, « por ou wa », le « ra » serait ici et non pas ici. Donc voilà. Et puis, à part ça, c'est un verbe. C'est-à-dire que quand on regarde dans le dictionnaire, on a effectivement « por ou wa ». « por ou wa ». D'accord. Ça, c'est sûr. Alors, moi, j'avais remarqué que « mi » était la marque de la négation, que « tang » était voulait dire « pur ». Donc là, on est quelque chose de non pur, c'est impur. Impur, sale. Ça a vraiment les deux sens. Sale, c'est un peu dérangeant comme mot. Mais « mi » « sang », c'est clairement, disons, en tibétain, c'est quelque chose non seulement d'impur, mais quelque chose de sale, qui n'est pas propre. « tang ma », si on dit « tang ma », c'est pour dire « propre ». « Tang ma », « tang tiang », c'est vraiment, c'est propre. Oui, dans la langue parlée aussi. Donc, « sang ma » « mi » « sang impur et sale ». Ok, ensuite ? Le, c'est le corps. Oui, très bien. Alors, « di » dans ce cas, est-ce que on va parler de ce corps-là ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que souvent, dans la construction, c'est un mot ou un groupe de mots et puis le « di ». C'est comme ça, en général. Oui. c'est une structure assez classique. C'est-à-dire de mettre le « di » qui suit le mot dont on parle. « kushu di », « kubka di », « hlakang di », etc. Mais, ça veut dire que dans l'ordre de la phrase, ça compte. Parce qu'on pourrait aussi le mettre parfois au début. Si on le met au début, ça veut dire qu'on dit ça et puis on peut, par exemple, se poser la question de ce que c'est. « di » « kare re ». La fameuse phrase, c'est quoi ? C'est « di » « kare re ». Pourquoi ? Parce qu'on se pose une question quant à l'identité du « di ». Tandis que quand on met le « di » à la fin, ça veut dire quoi ? À la fin du mot ou groupe de mots, ça veut dire qu'on sait d'ores et déjà quel est le sens de ce qui précède. C'est pour ça qu'on désigne. « mi sang lu » « di ». Donc, on parle bien de cela. On pourrait dire une ellipse. qui rappelle ça. D'accord. Après, alors là, je n'ai pas su voir ce que voulait dire « porwa ». Après, il y a « diur mata » pour moi, c'était « renaître ». Oui. Mais « porwa », je ne vois pas ce que c'est. « diur mata », ce n'est pas tout à fait « renaître ». « Renaître », ce sera ici. Non, en fait, « porwa », alors là, je crois, avoir mis une assez grande note. Je vais juste voir ici. Peut-être, mais ça, je n'ai pas lu. mais pas de problème. Bien sûr, bien sûr. « porwa », vous l'avez ici. « porwa », je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais « porwa », ici, c'est « abandonner, jeter, perdre ». mais avec ce site particulier, c'est que c'est un verbe non volutif. Oui. Et ça, c'est important. C'est très important. C'est pour ça que, et ça, c'est une note de Tony Dove qui est excellente, qui dit, alors, bon, ne plus être présent parce que jeté, donc être parti ou perdu pour l'usage, parce qu'il a été rejeté, jeté. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui nous est inutile, qu'on abandonne. Et ça a un sens très important parce que c'est non volutif. Oui, oui, je comprends. « porwa », d'accord. Alors, « tchur », on l'avait vu la dernière fois, mais ce n'était pas le même sens que ça. Non. « tchur », remarque, « porwa », « tchur », ça pourrait avoir aussi le sens d'un auxiliaire, mais c'est clair que là, « tchur ma ta », ça, c'est vraiment, avec le « mata », ça, c'est vraiment une construction habituelle. Et « tchur », ça veut dire quelque chose qui est advenu, on pourrait dire. Parce que « tchur », c'est la transformation, c'est quelque chose qui advient. On pourrait aussi très bien imaginer la fonction d'un auxiliaire classique. C'est-à-dire que vous l'avez en note la dernière fois, où on voit bien que, bah, oui, on utilise « tchur » aussi comme construction dans les constructions classiques. « porwa », ce qui est important, c'est que c'est le fait d'abandonner, jeter, rejeter, parce qu'on n'en a plus l'usage. Ça, c'est le contexte particulier de ce mot. Donc, ça veut dire que ce corps impur ou ce corps, ce corps très ordinaire, une fois, dès, à l'instant même où on l'a abandonné, mais, il faut être prudent là-dessus, parce que, vu que c'est un verbe non volitif, quand on dit abandonner, nous, en français, c'est un verbe volitif, c'est-à-dire j'abandonne, je dois donc décider d'abandonner. Mais ici, je ne décide rien du tout. C'est-à-dire, c'est un verbe non volitif, ça veut dire qu'au moment de ma mort, que je le veuille ou non, ce corps m'abandonne. « Je quitterai ce corps ». Oui, si ce n'est que, évidemment, alors ça, c'est la compréhension du sens, ce qui est tout à fait logique, mais avec cette particularité du tibétain qui insiste sur le caractère non volitif. Parce que « je quitterai », quand je quitte, c'est volontaire. Quand j'abandonne, c'est volontaire. Je ne peux pas abandonner non volontairement. Je ne peux pas quitter non volontairement. Oui, d'accord. Je ne peux pas jeter non volontairement. Tout ça, ce sont des mots en français où on a une décision. Là, on n'a pas de décision. C'est pour ça que c'est quelque chose que je perds, on pourrait dire. Mais le mot ne veut pas dire perdre. C'est juste qu'il faut se souvenir du sens de... Tu vois ? On pourrait dire aussitôt que ce corps m'échappe d'une certaine manière, ça rendrait... Alors, je ne dis pas qu'il faudrait le traduire forcément comme ça, mais ça rendrait plus présente cette dimension du verbe non volitif. Parce que c'est vraiment un corps que j'abandonne parce qu'il n'en a plus l'usage. Oui. Mais ça se défait. Il y a vraiment l'idée de se défaire de quelque chose. un peu naturellement. C'est vraiment l'enveloppe, c'est la mue du serpent, pour le dire comme ça. C'est la mue du serpent qui part d'elle-même. D'accord. Voilà. Très bien. Sinon, je crois que, à tout compris, Mitzang le dit, voilà, Mitzang, bon, parfait. Ça, c'est construction classique. Oui, oui. C'est difficile, d'accord. Bon, c'était facile, cette phrase, Evelyne. Comment ? C'était facile, cette phrase. Ça ne t'a pas donné beaucoup de fil à retordre. Bon. J'avais cherché un peu avant si ce porwa, j'arrivais pas à trouver. le porwa, bien sûr, avec ce petit piège, avec le rat. Oui, bon, c'est vrai. Mais bon. Bon, ben, tu t'en es sorti magnifiquement. Alors, maintenant... Comme tu dis, ce n'était pas difficile, alors. Non, non, mais attention, je ne minimise pas l'effort, non, non, je ne minimise pas l'effort. Non, l'effort est toujours présent. Non, 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 je me disais juste que tu mériterais une phrase qui t'apporte plus de défis que celui-là, que celle-là. Oui, la prochaine fois, alors. Voilà, t'en prendras une particulièrement tordue. Voilà, alors maintenant... Oui, c'est ça. OK. Alors maintenant, la phrase 4, qui veut bien la faire. Il y a Sylvie qu'on n'a pas entendue, il y a aussi Nathalie qu'on n'a pas entendue depuis longtemps, Nathalie, il me semble quand même, comme Claudine d'ailleurs aussi, il me semble. Alors voilà, vous en avez encore trois, une, deux, trois. Donc là, on a vu... Je me lance. Allez, vas-y Nathalie. Alors, de wa chen tu, su te, te wa chen. Très bien. De wa chen tu, su te kye wa rachio. Un peu comme. Alors, ben, de wa chen, ça, ça forme un... Ah ouais. Tu, c'est une particule. Oui, laquelle ? Juste pour savoir. C'est un latin, c'est... C'est donc... Ça montre l'incidence. Oui, très bien. C'est par exemple, une marque de quoi ? Une marque d'un lieu, ça pourrait être ? Oui, d'un lieu, oui. Oui, une localisation complètement. Oui. Alors ensuite... Ça, 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 oui. Alors ça, oui, ça, c'est le morceau, là. Ça, ça, c'est... Oui. Parce que ça, c'est une expression, carrément. Donc, c'est un peu... Ah oui. Donc, c'est un peu difficile, parce que si tu fais du mot à mot, là... Alors, c'est... C'est qui est... Alors... Mais cela dit, tu peux, hein ? C'est intéressant. C'est... Alors, alors, je suis un peu perdue, là. Oui, je comprends. Alors, alors, attends, on va prendre déjà les éléments, Nathalie, où tu n'es pas perdue, c'est-à-dire qu'il me semble que ça... Il y a une particule, quand même. Alors, là, il y a une particule. Donc, ça, c'est un point repère. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et puis, après, on a quand même Kiewarsho. Donc, ça, peut-être, tu sais déjà ce que ça veut dire. Ben, Kiewarsho, c'est... Kiewarsho, 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 tu sais, bien sûr. Puissant. Oui, puis ça, c'est clair. Et puis, Kiewars. Donc, le rat, c'est une particule, Oui, 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 complètement. Oui, oui. Kiewarsho, ben là, j'ai un trou. Ok. Kiewarsho. Ok. Kiewarsho, net, ça te dit quelque chose ? Ah oui, naître, oui, d'accord. Donc, si c'est naître, puissent naître, alors, c'était... Alors, après, on a zuté, ça, c'est... Alors, là, bien sûr, c'est là où on a un peu de fil à retordre, zuté. Zuté, euh... Non, je sais quoi. Ok. Ok. zuté, ça, ça, c'est vraiment, c'est vraiment malin. Pourquoi ? Parce que ça, zuté, kiewars, zuté, kiewars, c'est carrément une formule aujourd'hui, pour dire, naître, miraculeusement, miraculeusement. Miraculeusement. D'accord. Miraculeusement. C'est-à-dire, zu, c'est, par exemple, le mot pour dire, zu, zu, pour dire faux. C'est-à-dire, c'est un des sens du mot, pour dire ce qui est faux. Alors, comment on parle de ce qui est faux, à... au miracle ? Eh bien, là, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est miraculeux, c'est dans le sens du subterfuge. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du mystère, qui fait que, miraculeusement, quelque chose se produit. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'être un peu trompé par les apparences. Donc, c'est pour ça qu'on peut utiliser le mot pour dire aussi le fait de tromper. Pourquoi ? Parce qu'un mirage et un miracle sont assez proches. C'est-à-dire qu'un miracle, ça trompe l'entendement habituel, on pourrait dire. Un mirage et un miracle, d'ailleurs. Les deux trompent l'entendement habituel. C'est pour ça que ça a ce sens de trompeur, mais dans l'usage, d'utekewa, clairement, ça indique, en fait, le fait de naître miraculeusement. naître miraculeusement. D'utekewa, avec la difficulté, c'est pas une difficulté, mais avec le, ici, le rat, qui fait, d'utekewa, c'est pour ça que ça devient presque une formule en soi. D'utekewa, chou. Donc, puissions-nous renaître miraculeusement en des wachen ? Exactement. Et on a des wachen tout. Et des wachen tout, c'est comme tu dirais, je vais à Paris, tu dis ça comment ? Tu dis ça comment, Nathalie, je vais à Paris ? Paris la... Allez, c'est trop, trop. Paris la... 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 Voilà, Paris la... Ça, c'est le minimum que tu puisses dire, par exemple. Tu dirais pas faux. Après, tu peux mettre un auxiliaire à la fin, une terminaison verbale. Paris la... La... Ça, tu peux dire. Mais si tu dis Paris la... Ça veut dire je vais à Paris. Paris la... Paris la... Je vais à Paris, par exemple. Donc, c'est juste pour dire que, ben là, on est dans un usage complètement classique du tachakutu. De wachen tout. Donc, en de wachen, à de wachen, vers de wachen. En tout cas, ça marque la direction. C'est-à-dire qu'ici, de wachen, sans aucun doute, c'est un lieu, c'est pas une personne. Ça pourrait, hein ? Je veux dire, quand on dit j'ai une pomme, un ala kuchouye, par exemple. Cette fameuse... Il faut que je trouve un autre exemple, je me disais toujours la même. Donc, ça... Mais pour les normands, ça va bien, là. Oui, pour les normands, ça va bien. Oui, c'est vrai, pour les normands. Après, pour d'autres, il faudrait... Il faudrait varier un peu. Et surtout, c'est une paresse mentale terrifiante, quoi. Bon, mais c'est pas grave. C'est moi, ça. OK. Alors, j'ai une petite question. Bien sûr. Vas-y, Isabelle. est-ce que dans cette... Est-ce que ce T, en fait, indique que finalement, il y a vraiment un lien entre le verbe et ce qui se passait bien ? Alors, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que du T, T, c'est ce qu'on appelle un connecteur, en quelque sorte. un connecteur dans le sens que ça, en général, marque connecteur. Oui, ça, c'est très vague quand on dit connecteur. Mais on peut le comprendre comme par exemple les deux points. C'est une particule qui peut nous permettre l'emphase, par exemple, ou les deux points, la définition. Donc, du T, c'est aussi un connecteur dans le sens où ça indique deux séquences dans une action. Par exemple, du T, Kewa. Ça veut dire par miracle, il est né. Du T, Kewa. C'est-à-dire qu'on prend deux verbes et puis on les colle l'un à côté de l'autre pour dire que l'un précède l'autre. C'est-à-dire qu'il y a du Tzu pour qu'il y ait du Kie. C'est-à-dire qu'il y a un aspect miracle qui fait la naissance, on pourrait dire. Donc, c'est comme ça qu'on pourrait l'analyser. Le T, c'est très intéressant comme particule. Ça a plusieurs formes. Ça, ta, 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 des boutiques, ta, des boutiques, mais c'est un connecteur. C'est intéressant. Oui, Cathy. J'en ai, excuse-moi de te déranger. Tu es d'accord qu'on n'a pas mis à haute un gigotis, on n'a pas mis T, parce que là, le T ferait référence plutôt à quelque chose qui va advenir, futur, qu'on y renaisse. Oui, alors, cette forme, ta, des boutiques, c'est très différent que, par exemple, cette forme-là. Donc, ça, c'est vraiment le pronom démonstratif, et puis, ça, c'est aussi le pronom démonstratif. Donc, clairement. Donc là, cette forme ici, ta, des boutiques, elle est vraiment réservée à la forme du connecteur. C'est vraiment, on va dire, une particule répertoriée. Ce n'est pas un pronom démonstratif. C'est pour ça que ça n'a pas la même fonction. Ça ne désigne pas cela, par exemple. Oui, d'accord. C'est vraiment quelque chose qui marque une séparation entre, par exemple, tu pourrais dire, je ne sais pas, aller quelque part en chantant et en sautillant. Oui, tout à fait. Excuse-moi, c'était plutôt lié à la notion de temps. Je croyais que T, en fait, évoquait également plutôt un, soit un passé, un futur, ou soit, et le type, plutôt un présent. C'est-à-dire, je ne les renais pas tout de suite, mais je, voilà, je voudrais y renaître, c'est-à-dire, peut-être une distinction. Y a-t-il, est-il exact, qu'on peut avoir une distinction entre T et T ? Oui, tout à fait. Ça peut marquer, ça peut marquer, c'est pour ça que je disais avant que ça pouvait marquer des séquences, c'est-à-dire, dans le temps, effectivement, là, ça précède et là, ça suit. Ça, c'est tout à fait possible. Dans certains contextes, on s'en sert de cette manière-là, complètement. Oui. D'accord. Alors, ensuite, on a la phrase 5. Alors, la phrase 5, qui l'a fait ? Claudine a levé la main. Eh bien, c'est super. Vas-y, Claudine. Active une son, ça va être plus simple. Oui, avec le son, c'est beaucoup mieux. C'est mieux. Ah, Donc, Kiema Taktu, Satchu, Rabdreulné. Très bien. Rabdreulné. Alors, maintenant, il n'y a pas besoin de dire tu, c'est tu, Satchu. Tchu. Satchu. Satchu. Tout simplement, Satchu. Oui, impeccable. Satchu. Alors, est-ce qu'on peut se faire d'abord les particules ? Tout à fait, c'est très bien. Donc, moi, je fais le Tchu. Oui, impeccable. Un latin. Oui. Un latin, datif, logatif. Très bien. Et puis, un nez, qui est un chung-kung, un ablatif. Oui, chung-kung, c'est bien. En plus, tu connais les mots en tibétain pour le nom de ces particules, ce qui est une chose. J'ai plus de mal avec les autres appellations ablatifs. Ah non, non, mais alors, écoute, moi, tu me dis, chung-kung, gil-ja, chung-kung, gil-ja, ça va très bien. Chung-kung, gil-ja, c'est très bien. Ablatif, non, mais tout à fait. Non, ça, c'est égal. Ce qui est important, c'est de connaître la fonction, de toute manière. D'accord. Alors, moi, j'ai tendance aussi à repérer les verbes. C'est très bien. Ce n'est pas tout à fait dans le sens du... Donc, de le. Oui. Enfin, juste avant le chung-kung. Oui, voilà. Donc, parcourir. Comme ça. Oui, entre autres, oui, tout à faire. Voilà. Et alors, après, par rapport à qui est ma tac, Oui. Donc, j'ai regardé là, dans le vocabulaire, toi, tu traduis par immédiatement, est-ce qu'on peut dire c'est né sans distance ? Qui est, c'est né, être, être né ou pas ? Oui, être né. Donc, ma, ça serait la négation. Tac, si on met la distance. D'accord, ok. Alors là, c'est un peu pas, non, pas du tout, c'est n'importe quoi. Non, 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 n'importe quoi, certainement pas. Non, non, de toute façon, on a toujours raison d'essayer de... On peut toujours chercher des trucs inutiles. Ah, non, 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 c'est trop sévère, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais, c'est simplement que, dans l'usage, c'est de nouveau, de la même manière qu'ici, durmata, c'est la même chose Alors, oui, peut-être que, finalement, on pourrait dire sans délai. Sans délai. Il peut y avoir dans mata sans délai. L'idée de... Voilà. Mais, cette notion d'immédiateté, elle est toujours présente. C'est-à-dire, qui est mata ? Tout. Après, le ta, chaque coup tout, en général, cette particule oblique, ce latin, là, on pourrait dire que c'est dans sa fonction ornementale. C'est une possibilité. C'est-à-dire, par exemple, pour faire que quelque chose devienne un adverbe. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait dire... Mais, c'est un peu compliqué de le traduire en français parce que, quand même, le fait de naître immédiatement, c'est compliqué de pouvoir le transformer en adverbe. Immédiat, immédiatement, ça va bien. Mais, naître immédiatement, ou en remarque, naître immédiatement, ça va. Mais, disons, quem attaque tout ? Voilà. Bon, bref. De toute façon, je pense qu'on a clairement compris. Là, il y a l'idée d'immédiateté. Dans la même manière, on mettrait n'importe quel verbe avant, eh bien, c'est toujours l'immédiateté. Ça vient de se faire. Aussitôt. Alors, après, on trouve des équivalents. Aussitôt né, par exemple, ou immédiatement, étant né, ça, ça, c'est comment on joue ça ? Par exemple, on peut dire que qui est mataque, c'est immédiat, et quand on rajoute le tout, ça fait la fonction verbiale ? Ça, on peut tout à fait dire. Si ce n'est que qui est mataque, c'est pas, qui est mataque, ça veut dire, aussitôt né, directement. D'accord. Parce que qui est mataque, un mataque, on pourrait dire, c'est sans délai. Et on pourrait dire que c'est, bon, c'est une façon de le dire, mais, c'est pour dire que l'action verbale qui précède, elle est sans délai. D'accord. D'accord. Ça, ça peut éventuellement nous aider à le comprendre, le mataque, sans délai. Donc, immédiatement, avec l'idée d'immédiateté, évidemment. Hum, ok. Et puis là, c'est facile, je pense. Vas-y, je t'en prie. On a ça, c'est la terre, l'hyder, la terre, tu, dis, oui, j'ai regardé dans le vocabulaire, bien sûr, parfaitement. Tout à fait. Et, je veux, parcourir, tout à fait, parcourir, voyager, se déplacer, etc. donc, parfaitement, l'éditaire. Oui, parce que ça, clairement, quand on dit ça, c'est les dix bousmines, c'est les dix terres d'ébeil. Oui, d'accord, on aura bien avancé. Ah, carrément, là, c'est le gros avancement immédiat. On aurait trop loin, qu'est-ce qu'on tibétain ? Ah oui, non, mais alors là, c'est clair qu'une fois qu'on a parcouru les dix terres d'une manière miraculeuse, on est en Dewa Tien, et puis hop, on arrive là, là, c'est carrément le jackpot. Après, il y a, donc, ces particules nez. Ça, c'est très intéressant, alors nez, justement. Alors, est-ce que c'est dans le cas d'un rapport d'antériorité, dans cet emploi-là ? Exact, exact, ça, c'est une des fonctions du nez, c'est le rapport d'antériorité. Mais, on retrouve bien le chung-kung aussi, c'est-à-dire, chung-kung-da, pour dire, ça indique la source, c'est-à-dire que, si ça, il n'y a pas, il n'y a pas la suite. C'est-à-dire qu'on est quand même, clairement, alors, tu as tout à fait raison, c'est un rapport d'antériorité, et là, on voit bien la structure, c'est vraiment une proposition verbale, qui précède une autre proposition verbale. Ça, c'est sûr. C'est sûr. D'accord. Ouais. Ok. Ben, c'est parfait. Et il reste la 6. Alors, qui fait la 6 ? Qui voulait la faire ? Alors, il reste, alors, Sylvie, Cathy, non, l'une ou l'autre, non ? Sylvie, vas-y Sylvie, il faut que tu ouvres ton micro, et on terminera avec cette phrase. Bon, mais combien de temps il reste ? Deux minutes, même pas. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, aïe, aïe, aïe. Bon, bon, alors, moi, je préférais plier, si ça vous dérange pas, parce que ma lecture est encore... Mais je t'en prie, je t'en prie, vas-y, vas-y, faites-toi du bien. Donc, Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Alors, il ne faut pas l'oublier quand même. Très bien. Très bien. Très bien. Impeccable. Très bien. Tout à fait. Donc, tu arriverais à la lire d'un coup ou pas ? Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Mais c'est impeccable. Ah, bravo. Ah, bravo. Là, tu es un peu timide avec toi, mais je trouve que tu t'en sors très, très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette phrase ? Alors, moi, là, il y a des mots que je ne connais pas, mais je me dis que c'est un peu la conclusion des cinq verts précédents, c'est-à-dire un peu la conséquence. Tout à fait, ce qui est très juste. Alors, si on dit qu'il y a une... alors, s'il y a une... la particule qui pourrait nous dire ça, ce serait... pas sa paix. C'est tout à fait bien, c'est tout à fait bien. Un ça, c'est ça. Oui, 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 tout à fait, tout à fait, c'est ça, mais non, non, mais de toute façon, c'est clair, c'est pas sa paix, c'est-à-dire c'est plus le pas qui est marqué par un ça. C'est ça, dont il est question ici. Et donc, effectivement, le ça est une particule, une particule quoi ? Instrumentale. Exactement. Donc, ce serait... ce serait les conséquences de l'action ? Tout à fait. Tout ce qui se passe là va nous permettre de produire ça, des tulpas. Et les tulpas sont des émanations. Ah. OK. Et elle a... donc, elle a fait la chaux, donc c'est puisse, donc c'est... Voilà, puisse, c'est tout ce qu'il y a avant, puisse. Tout à fait. Et donc, le verbe doit être... ça doit être par. Oui. Ou... Ou... Le verbe, c'est tchepar. Tchepar. Ouais. Tchepar, c'est... Tchepar, c'est... Tchepar, tchepar. Tchepar est tout simplement le verbe tchepar, c'est le verbe faire. Tchepar. C'est le verbe faire. Alors ça, c'est le verbe faire standard. C'est-à-dire quand on dit je fais quelque chose, on dit tchegye. Tchepar, tchepar, c'est vraiment le verbe faire. Donc là, tchepar, c'est le verbe faire. Puis sais-je faire. Puis sais-je faire et puis sais-je faire quoi ? Par le biais des émanations. Par le biais des... Puis sais-je faire... Eh bien, oui, voilà. Puis sais-je faire ça ? Oui. Alors, je vais t'aider. Je vais t'aider en disant, puis sais-je faire le bien d'autrui, shen den, shen c'est autre, den, c'est le bien. Le sens d'autrui, le sens d'une action altruiste. Le bien d'autrui, dans les dix directions. Tchotchur, dans les dix directions. Parce que tchotchou, c'est dix. Quoi ? Tchou, c'est dix. Tchot, c'est direction. Tchotchou, c'est dix. Dix directions, excusez-moi. Donc, tchotchur. Tchotchur, ça c'est la particule oblique, le latin. Donc, tchotchur, dans les dix directions. Puis sais-je faire le bien d'autrui. Donc, grâce à tout ça. C'est-à-dire, grâce à ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire qu'on pourrait dire même, grâce à tout ça. Voilà. C'est-à-dire, au fait d'avoir médité, récité, etc. L'enchaînement de tout ça se conclut effectivement par ici. Ça, c'est vrai. C'est de la bonne intuition. Ben voilà, c'est bien. On est arrivé au bout de cette séquence. Très bonne chose. Bravo. Alors, on va s'arrêter là, parce que le temps file. Puis après, il y a le cours de lecture. Donc, on va terminer avec une dédicace. Et puis après, on se dit au revoir. Voilà, une dédicace, parce que mine de rien, en faisant du tibétain, on fait quand même pas mal de dharma. Et c'est une très bonne chose. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement. Et puis après, on pourra se dire encore au revoir. Alors, voilà pour l'enregistrement. Je l'arrête ici.